Merci. Donc, le point numéro 10, c'est moi qui vais vous le présenter. Donc, c'est un avenant au groupement de commandes. Alors, là aussi, je reprends comment a été fait le titre de la notice parce que ce n'est pas très clair, mais c'est bien un avenant au groupement de commandes de la métropole relatif au marché de vidéoprotection pour les bâtiments communaux. Parce que c'est vrai que quand on le dit, on ne sait plus si les bâtiments de la métropole. Enfin bon, voilà. Donc, on a déjà adhéré à ce groupement de commandes-là. Là, l'idée, c'est de savoir si on renouvelle ou pas. Ce n'est pas la même chose, vous l'avez lu, que le centre de supervision urbaine qui, lui, est vraiment pour faire de la vidéoprotection sur l'espace public. Là, on est bien sur la vidéo sur nos bâtiments communaux. Donc, l'idée, c'est de vous proposer qu'on puisse nous renouveler, comme les neuf autres communes qui sont inscrites en renouvellement. Vous l'avez lu, il y en a qui ont décidé de se retirer, d'autres qui ont décidé d'intégrer, d'autres qui ont décidé comme nous. Enfin, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de pouvoir renouveler. Et c'est pour une durée de quatre ans. Et vous l'avez vu, ce n'est pas parce qu'on a, on choisit d'être dans ce groupement qu'on est obligé de commander ces équipements de vidéoprotection. Pour autant, il me semble important qu'on puisse en discuter, puisque, en tout cas, y réfléchir, puisque nos bâtiments communaux sont parfois, et on l'a vu tout à l'heure dans le budget, abîmés, détruits, tagués, enfin voilà. Et donc, ça crée forcément, alors des fois, régulièrement, on arrive à trouver les malfrats, mais pas forcément tout le temps. Donc, est-ce que la réponse est la vidéo ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question. Donc, on se la posera en commission tranquillité publique. Tiens, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Deux questions. La première, c'est, est-ce que ça a un coût ? Ça n'a été évoqué nulle part. Peut-être que c'était dans, comme c'est un avenant, c'était dans la convention initiale. Et deuxième question qui est annexe, est-ce qu'on a une explication du pourquoi les communes quittent ce groupement ? Tout simplement. Alors, il n'y a pas de coût, sauf si on devait commander. Voilà, c'est logique. Après, comme tu l'as vu, la gestion, c'est nous, après. Donc, c'est vraiment un intérêt que parce que ça serait commandé dans le groupement. Et pour ce qui est des communes, j'ai demandé à Emmanuel de voir, parce qu'effectivement, c'était une de mes questions aussi. Donc, j'ai des réponses, pas toutes. Mais bon, pour Basse-Goulen, ils ont adhéré au centre de supervision urbaine. Donc, ça a été leur choix, plutôt de porter ça sur la vidéoprotection espace public. Indre a changé d'équipe municipale. Et du coup, les anciens avaient dit oui, les nouveaux ne veulent pas. Or, eux, ils n'y vont pas parce qu'ils savent que financièrement, ils n'auront pas les moyens d'y aller. Donc, ils ne renouvellent pas. Et Sainte-Luz, c'est équipé entre temps, donc il n'y a plus d'intérêt. Voilà pour les réponses qu'on a aujourd'hui. Pour donner, c'est seulement cinq réponses sur neuf. Mais bon, ça donne une idée des différentes raisons, en tout cas. D'autres questions ? Du coup, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Je fais comme toi. Voilà. Merci. Ah bon ? Pardon ? Alors, j'aurais dû faire l'inverse. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merde. Je parle à l'unanimité comme d'homme.